Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous illustrer comment je travaille la méthode du batteur Bob Moses. Alors donc, je suis Guylain du blog Improviser au Violon. Alors vous allez peut-être être étonné que dans un blog qui parle de violon, je montre une méthode d'amateur et qui plus c'est, vous allez découvrir que c'est un de mes amis, Jean-Marie, guitariste, qui va montrer comment on peut travailler pour s'imprégner de cette méthode. Et bien c'est très simple, c'est Jean-Marie qui m'a montré et illustré cette méthode et donc, comme on avait fait des petits films ensemble, j'ai repris des bouts de ces vidéos pour pouvoir vous les présenter. Mais ne vous inquiétez pas, tout ça, on peut bien évidemment toujours le jouer avec notre cher Guylain. Je ne vais pas vous expliquer l'ensemble de la méthode de Bob Moses. Elle est expliquée sur le blog, vous pourrez y aller. Le principe de base que je vais quand même vous résumer est le suivant. La mesure à quatre temps est divisée en huit parties égales. Donc on a huit points, ce sont les quatre temps et les quatre croches qui sont après le temps. Alors pour les gens qui m'ont suivi et qui connaissent la méthode Opasso, c'est assez facile à se repérer parce que dans Opasso, on appelle les temps de la manière suivante 1, 2, 3, 4, 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Donc on a les huit points, les quatre temps et les quatre et. Alors, l'idée est que lorsqu'on va jouer, mettre une note à un endroit précis va donner une sensation différente, évidemment aux musiciens qui jouent, mais aussi aux auditeurs. Et donc, il faut être familier avec ces sensations pour pouvoir ensuite, volontairement, les traduire lorsqu'on joue. Donc on va se familiariser avec le fait de jouer sur le premier temps, sur le deuxième temps, sur chacun des temps, puis sur chacun des « et ». Et ensuite, quand on jouera, ce sera de manière volontaire qu'on va essayer de créer ces sensations qu'on connaît. Alors pour arriver à devenir familier avec ces sensations, je vous propose la chose suivante que va montrer Jean-Marie. C'est de s'entraîner avec un métronome qui va battre sur les temps 2 et 4 de la mesure. Donc on va mettre un métronome qui bat à la blanche. Alors vous verrez dans la suite de la vidéo, on met le métronome soit à 60, soit à 70, c'est-à-dire noir à 120 ou à 140. Voilà, je vais mettre mon métronome que voilà à 70 à la blanche. Et je vais déjà m'habituer à entendre les temps 2 et 4, puisque vous savez que dans beaucoup de musiques jazz et autres, ce sont les temps 2 et 4 qu'on essaie de faire ressortir. Donc on va voir... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 4. Voilà. Donc ça c'est quelque chose auquel il faut s'habituer. Et ensuite on va essayer de comprendre la couleur qu'on peut avoir sur chacun des temps. Alors je vais vous montrer ce que peut donner, par exemple, de jouer le premier temps. On va comprendre en s'entraînant que si on joue le deuxième temps, on va avoir une sensation différente. Exemple... Alors évidemment, quelqu'un qui rentre dans la pièce pourrait me dire « Guylain, tu as mis le métronome sur 1 et 3 et tu joues le premier temps ». Alors ce qui est important pour nous, musiciens, c'est de sentir le premier temps et de le penser de la manière comme si on avait un batteur qui marquait ce premier temps et nous on va jouer le deuxième. Voilà. Et tous les points, les huit points de la mesure, vous allez voir dans le reste de la vidéo, on va les travailler de cette manière-là. Alors, les exemples qui sont pris sont faits en travaillant une gamme, ou plutôt un mode, vous allez le découvrir. C'est très intéressant parce que du coup, non seulement on travaille le rythme, mais en plus on va travailler les modes en faisant ça. Donc vous pourrez choisir le mode que vous voulez et travailler dessus. Donc on va jouer une seule note par mesure et à chaque fois, on va la mettre pendant toute la gamme, toujours au même endroit dans la mesure, en essayant de bien s'imprégner de la sensation qu'on peut avoir. Et vous verrez à la fin, on peut faire des panachages. Alors je vous fais un exemple, donc deux mesures sur le premier temps et deux mesures sur le deuxième temps. Un, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Ce sont des exercices qui paraissent très simples et qui, moi, m'aident beaucoup. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on va improviser, eh bien, on choisit toujours de démarrer par quelque chose. Eh bien, on peut démarrer évidemment sur le premier temps, parce qu'il faut beaucoup de choses, mais on peut démarrer sur le deuxième, sur le et du 1, sur le et du 4, sur le et du 3. Et on ne va pas traduire les mêmes sensations à chaque fois. Voilà, je vous laisse écouter des illustrations à la guitare. Et ce que je vous conseille, c'est de faire ensuite la même chose avec le violon. Un, deux, et un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, et un, deux, trois, quatre. Un, deux, et un, deux, trois, quatre. Un, deux, et un, deux, quatre. Un, deux, et un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Et un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, et un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, quatre, quatre. 1, 2, et 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4